Maintenant que nos objectifs sont atteints pour cette génération, il ne reste plus qu'à voir grandir les enfants. D'ailleurs, il y en a peut-être un ou deux qui vont devenir ados. Alors, quelle sera leur jolie tête ? Quelle sera leur inspiration ? Quels seront leurs traits ? De nouveau, on se retrouve à Oasis Spring devant cette jolie petite maison mi-moderne, mi-tradie. D'or, notre petite famille, enfin, quand je disais dormir, Breanna, elle sort les poubelles en pleine nuit. Bien sûr, c'est logique, voyons. Le reste de la famille dort paisiblement, a priori. Lulu, c'est son cas. Lulu a une belle vie. Lulu a tiré la carrière auteur et critique. Lui, il est critique gastronomique. Donc, Breanna, sa jolie femme, la petite rouquine et autrice. Au niveau de la carrière, on est ok. De toute façon, on devait atteindre le niveau 7 de la carrière pour Lupin. On a vraiment dépassé. L'aspiration niveau 1, on l'a fait aussi. La physiologie, il me semble qu'on l'avait fait, qu'on est déjà à niveau 10. C'est pour ça que vous avez une jolie fusée qui dépasse de la maison. Moi, c'était ok. On avait atteint le niveau 10, donc on est un peu tranquille. La destinée familiale, c'était l'infertilité. Et on devait soit faire appel à la mère porteuse pour faire deux enfants ou un bébé éprouvé. Quoi, deux ? Il fallait au moins deux enfants par ces biais-là. On en a eu trois. Muguet, le premier garçon de la petite famille. Muguet, un petit garçon roux. On a Narcisse qui est né ensuite. C'est la seule petite fille. Elle est blonde, comme son papa. Et ensuite, Euillet est venu grossir les rangs. Et c'est aussi un petit garçon roux. Le bonheur, puisque c'est des blonds et des roux. Vous savez à quel point je les aime. Effectivement, à Lupin, on est au niveau 9 de la carrière critique gastronomique. Ce qui est assez ouf quand même. Et en philosophie, on a bien 100% du niveau 10. Donc maintenant, c'est un peu les vacances. On n'a plus trop d'objectifs à faire, à part voir grandir les enfants. Ils nous font encore le coup du monstre sous le lit, alors qu'ils ont la lampe anti-monstre. Papa, avec son super caleçon aubergine, va venir vaporiser le sale monstre sous le lit de ces petits garçons. Donc à faire, tu vas faire le deuxième, alors qu'eux, ils soupirent tous en cœur. Regardez comme ils sont cute. Ils sont trop mignons. Allez, vilain monstre, barre-toi. Allez les garçons, vous êtes rassurés ? Arrêtez de m'emmerder. C'est la journée du jargon de pirate et notre petite fille s'est levée. Et les parents se lèvent aussi. Ce tupon mignon, le petit déjeuner en famille. Voilà, tout le monde va être là réunis. D'ailleurs, ce serait cool qu'on se bouge et qu'on aille voir... Qu'on aille voir Kalankoe qui maintenant a sa propre vie aussi. Je crois qu'elle a des enfants, donc pour les cousins-cousines, ce serait sympa qu'on voit. Notre petit lupin, il voulait courir ce matin, donc je le laisse courir. Il a toujours été un légèrement rond. Alors, il n'est pas rond, il n'est pas gros, mais il n'est pas musclé non plus. C'est un petit peu entre les deux, quoi. Et nous voilà chez Kalankoe. Je lui ai fini par lui mettre une maison. Coucou, comment ça va, Kala ? Kalankoe, 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 Kalokolo, Kalokolo, Kalou. Alors, Hibiscus, c'est la fille de Kalankoe et de Romane. Oh, mignonne. Oh là là, elle est trop cute. Bah écoutez, c'est votre cousine. J'espère que vous la reverrez, quoi. Et on va aller chez eux, dans leur jolie maison. Dis donc, ça va, je ne leur ai pas choisi un truc de merde. Par contre, je crois que la porte d'entrée est ici. Enfin, il y a plein de portes. Donc c'est ici la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà la maison. Donc je l'ai prise sur la galère. Oh là là. Oh bah, il y a un petit bébou, Erwan. Oh, il y a un petit mec trop mignon. Oh, trop marrant. Moi, quand ils font le bordel chez les autres, c'est là où je les trouve mignons. Bonjour, qui êtes-vous tout le monde là ? C'est qui ça ? Ça doit être la mère de... Ouais, je pense. Ah, ils vivent avec la mère et tout. Et ça, c'est quoi ? Amandine. Est-ce que ce serait une cousine ? Je ne sais pas si c'est la cousine, si c'est déjà une fille de Kalankoe ou la sœur. J'en sais rien. Ah, vraiment, là, moi, je suis dans l'inconnu. Tout le monde qui vient dans la salle de bain se présenter. En un temps, on dirait qu'elle est enceinte. Vous imaginez si c'est la femme de... Non, bah non, elle est ado. Elle ne peut pas être enceinte. Pourquoi le petit bout chez les gens, il peut marcher comme ça à quatre pattes alors que moi, j'y arrive jamais ? Peut-être parce que je ne donne aucune chance aux nourrissons de se développer parce que je ne les supporte pas. Ouais, c'est peut-être une raison. Une bonne raison. Donc non, en fait, Kalankoe, elle n'a eu que deux enfants. C'est Hibiscus et Erwan. Donc là, l'adolescente, ça doit être la sœur de Romane. Je ne sais pas trop. Bon, elle est mime, ça. Pourquoi pas ? Mais tu fais quoi ? T'es partie prendre ta douche comme ça, tranquillo ? Calme-toi. Mais Lupin, tu vas te faire virer par ta sœur. Ok, j'ai l'explication. J'ai Anne. C'est pas du tout la mère de Romane. C'est sa sœur. Et c'est la fille, Amandine, est la fille de sa sœur. Donc voilà. Ah, maintenant Kalankoe va bosser. Oh bah c'est dommage. Comment se passe cette petite cousinade ? Elle est sympa, Hibiscus. Mais c'est bon, ce serait cool qu'à temps en temps, on l'invite à la maison et tout. Comme ça, au moins, les liens vont se faire, quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a, Brianna, aujourd'hui. Mais elle a envie de faire du sport et de la boxe dans le garage de sa belle-sœur. Pourquoi pas ? Tête énervée contre quelqu'un, on ne sait pas. Allez, petite chère tête blonde et rousse. On ne rentrerait pas à la maison ? Bon, bah on est rentré. Et vous savez quoi ? Pool party ! Rien de plus réfléchissant que de profiter de notre belle piscine. Parce qu'il ne faut pas déconner. Allez, tout le monde à l'eau. Oui ! Trop bien. Maintenant, je mets une barrière tout autour et c'est ciao. C'est ciao. Je les ai tous mis à faire des longueurs, ça va être le bordel dans la pistouche. Oh la vache, il y en a deux qui n'ont pas encore commencé mais... Il y a trois autres, ils sont en train de créer un tourbillon. Ah ça y est, on est à 4 sur 5. Allez ma petite Narcisse, mais hésite-toi aussi parce que sinon tu vas te faire emporter par le tourbillon. Le tourbillon en fleurs ! Allez non, vas-y. C'est pas grave, c'était que la vous ne pousse pas. Voilà, nickel. Ah c'est beau. Quelle belle famille. Alors qu'ici, ça joue à la marrelle. Combien ? C'est l'heure de manger, tu peux faire l'éloge du repas, comme ça ils vont tous venir. Et ça y est, Lupin refait son choix avec son ballon. Madame Petroni, vous êtes censé réparater. Vous êtes la réparateuse, donc ça suffit. Ils sont vite partis se coucher, je ne les ai même pas vus partir. Presque 1h du matin, il y en a qui est en pleine forme. Dis donc, ça c'est de la dette matinale. 6h du matin, t'as une faim toi. Eh ben, tout se passe bien, après on est dimanche, tranquillou. Donc les gamins, ils jouent. Un petit bain rafraîchissant pour Lupin. Tu m'étonnes, c'est déjà la canicule. Et lui, il est en pull, le gosse. Il fait bien d'aller aussi. Bon, ils vont se rafraîchir, je les laisse faire. Ça chill sur l'ordi. Ça joue à la poupée. Et lui, c'est sa passion. Donc même si on a déjà le niveau 10, il s'adonne un petit peu sur sa petite fusée. Un petit dimanche tranquille, quoi. Bon, on en profite. On va faire une petite partie de billes pour les enfants. Sachant que je n'ai jamais vraiment fait de partie de billes. Alors, pour rappel, c'est avec la sortie de Hallway qu'on a eu droit à ces petites parties de billes. Donc, je ne leur ai pas acheté de billes, mais ils en ont quand même. C'est logique. Je ne sais pas, ils vont jouer et puis on verra bien ce que ça donne. Je crois que le but, c'est de faire sortir toutes les billes du cercle, en fait. Peut-être que vous connaissez déjà. Moi, je ne connais pas. Ok, partie est finie. Est-ce qu'il y a un gagnant dans l'histoire ou pas du tout ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de gagnant. Oh, coucou, Kalankoe, comment tu vas ? C'est quoi ce comportement de genre fangirl amoureuse de ton propre frère ? Un petit dimanche qui termine bien. C'est déjà le matin et on s'apprête à aller à l'école et au boulot. Et les enfants partent à l'école. Ça va nous faire des vacances. Et Lulu, Lulu, elle prend du bon temps dans la baignoire. Elle est tout seule et en profite. 1934, c'est une flouse de facture. Ça fait mal au cuque. Allez, c'est l'heure pour aller au boulot. C'est l'heure. Les enfants rentrent de l'école avec des copains. Oh non, ils ont tous un projet scolaire. Un certain Aegon Frazier qui est arrivé à la maison. C'est un copain de notre petite Narcisse. Muguet qui est beaucoup trop sérieux. Et qui fait ses devoirs alors que je ne lui ai même pas demandé. Rihanna est rentrée. 400 simflouz. Ah, et Lulu aussi. La rivalité au travail se termine. Oh, grand soulagement de leurs collègues. La rivalité entre Rihanna et Mila est terminée. Elle s'est arrangée pour s'entendre mieux avec sa collègue. Mais à quel prix. C'est parti pour les projets scolaires des enfants. Ils sont studieux, ces petits bébous en fleurs. Ah bah, tu vois, tu pues Muguet. Mais alors, la pré-adolescence. Sachant que Muguet va devenir ado sous peu. Et dans deux jours. Aïe, aïe, aïe. On est prêt ou on n'est pas prêt ? Attends. Pourquoi tu en as deux ? Tu as une bouse qui est nulle à chier. Tu peux mettre les deux dans ton inventaire. Je pense que je ne comprends pas trop. Mais bon. Muguet, il a fait un couple beau. Punaise, il est meilleur que ta soeur. Il en a fait deux, mais deux de merde. Allez, tout le monde à table. C'est servi. Des bons miocis à la cour. Oh, regardez-moi ça. Un petit dîner en famille. C'est trop bien. J'ai quand même hâte de voir leur petite bouille d'ado au niveau des enfants. Si vous avez mon préféré pour l'instant, en tant qu'enfant, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, franchement, aucun. Je les aime bien tous les trois. Bon, il est l'heure d'aller au lit, les gamins. Les parents sont déjà en train de dormir. Non, mais 5h38 du matin, ce n'est pas une heure, tu sais, Lulu. Putain, elle t'a perdu du poids ou quoi, Lupin ? À force de faire du sport, j'ai envie de te dire. Ouais, il est déjà 8h, les gosses. Allez, réveillez-vous. Les sagouins, ils m'ont cassé la bouche. Ce n'est pas possible. Et ? Et tu fais quoi, toi ? Mais va au boulot. Je t'ai accordé un retard pour que tu ailles aux toilettes, mais là, ce n'est pas l'heure d'aller à la pistouche. Oh, la meuf, elle est en tenue de travail dans la piscine. Bah ouais, logique. Allez, bonne journée, Lulu. Les gamins sont déjà de retour. Avec un pote, a priori. Il est là, le copain. Encore un blondinet Castiel. Sympa. Et bah, c'est super, vous allez discuter. Et vous allez peut-être tous jouer aux billes. Un bon moyen de faire connaissance et tout. Oh merde, ils sont en train de mourir de chaud, mes gosses. Alors que les parents reviennent. Et ouais, mais bon, les gamins, vous êtes en pull. Changez-vous, mettez-vous en tenue d'été, en fait. Du coup, c'est reparti pour une partie des billes. Bon, il ne reste pas beaucoup de billes sur le truc, là. Je ne sais pas du tout si quelqu'un gagne. Je n'en ai aucune foutue idée. Ah bah voilà, c'est fini. Ah, peut-être c'est lui pro des billes. Il gagne une partie de billes. Oh, bah bravo, Mumug. Eh, deux blondes, deux roues. Le quoi toujours parfait. Ah bah, à la prochaine alors, Castiel. C'était sympa de te rencontrer. Encore un petit moment en famille que j'apprécie. Je sais, je suis absent de le dire tout le temps, mais c'est trop mignon. Oh, Calankoui qui débarque. Donc, salut, n'hésite pas à prendre une petite assiette, hein. C'est ça le temps, hein. Oh non, Lupin qui fait son jaloux. Ça suffit, hein. Elle parle à ta sœur. Non, mais vous, vous faites vos devoirs dehors, alors que la nuit est tombée, 22h. La troisième roue du carrosse, on vient aussi faire ses devoirs. Bon, on va dire qu'ils prennent le frais le soir dehors, quoi. Ils ont raison, en vrai. Ah merde, elle est encore là, Calankoui. Elle attend toute seule à la salle à manger, alors que tout le monde était parti dans le jardin. Mais la blague. Un petit peu besoin de divertissement, là. Calankoui, je crois qu'elle est partie. Enfin, il vaut mieux parce que, ouais. Let's go, on va faire des folailles. Bon, on va lever les gens qui vont à l'école ou qui vont aller dormir, euh, travailler. Bon, il va être l'heure déjà d'aller à l'école et d'aller au boulot. Il n'y a que Lulu qui continue de dormir. Il ne travaille même pas. Tu vois ce que tu trouves de bien à faire quand tu es en congé ? C'est de nettoyer la baignoire. Alors que franchement, se faire bronzer le Sgeg à l'air, c'est quand même un peu plus sympa. Une petite surprise pour ta femme ce soir. Ce joli teint. Parfait ! Quelques longueurs tout nus dans le parquet, ouais. Mais aussi, ouais. Comment ça, ça va être l'anniversaire de Lupin ? Oh non, Lulu va devenir vieux. Oh, tristesse, c'est ennemi. Je crois qu'il commence à kiffer le côté à poil à la maison, quoi. Il va aller explorer l'espace un petit peu. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup fait. Bah, parce que c'est pas très réaliste non plus, d'explorer l'espace. Let's go ! Oh là là ! Bah, j'espère qu'on va pas faire de dinguerie. Lupin voit des personnages peu recommandables accrochés rapidement dans son rétrovideur. Oh oh ! Ce sont des pirates de l'espace. Et Lupin va se faire agresser. Il réclame une valise remplie de simflous à lui pour le laisser passer. Ou sinon, on va leur parler. Des diplomates. Le pouvoir du dialogue. Vous savez, quand vous me menacez, j'ai vraiment l'impression de ne pas être en sécurité, dit Lupin. Heureusement qu'il a regardé tous ses épisodes de thérapie des stars par la parole à la télévision. Il s'est trouvé les bon mots. Les pirates fondent en larmes et partent présenter leurs excuses à leur mère. C'est n'importe quoi. Il laisse même quelques simflous à Lupin pour le désagrément causé. Ah ah ah, c'est nul. Il a récupéré une grosse pièce spatiale. Ah, voilà, les enfants sont de retour. Ils n'ont pas vu que Papa, il était parti dans l'espace. Ça, la grosse pierre spatiale. Où est-ce qu'on va mettre ce truc ? C'est énorme ! C'est beaucoup trop gros pour être posé quelque part dans la maison. Bon, oui, ou là, ouais, voilà. C'est joli. 200 balles. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher. Ouh, et c'est un level 10 en cuisine pour Lupin. Oh non, le frigo ! Mais j'en ai marre de ce jeu. J'en ai vraiment marre. Avant que la fête commence. Mais non, mais toi, fais pâter de voir. T'en as pas besoin. Tu vas grandir. Let's go. La petite sauterie est lancée. Coucou, comment ça va, sister ? Roman a pris un putain coup de vieux. Mais, 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 Rihanna, c'est la niacère de ton fils. Tu vas te lever, quand même ? T'es obligée de surveiller Lupin parce qu'il va être jaloux à chaque fois qu'elle va parler à quelqu'un d'autre. Oh, t'es trop mime, Narcisse. T'es trop mignonne. Petit truc, j'ai retourné le frigo. Je crois que mes Sims, enfin, que les invités aillent chercher dans le frigo. Happy birthday ! J'étais pas prête. Est-ce que ta mère est partie sous le coucher encore ? Happy birthday, my dear ! À quoi va ressembler ce petit muguet ? En aspiration ! C'est vrai qu'il faut que je la fasse aléatoire. Oh là là, j'ai pas préparé. Let's go voir ce qu'il se passe pour l'aspiration de ce jeune homme. On s'en fout des traits, hein. D'ailleurs, on va regarder. Attention. Ce sera un nerd brain. Un cerveau exceptionnel pour notre petit... Bon, en plus, il a déjà un trait de génie. Donc, ça colle, ça colle pour le muguet. Et son deuxième trait sera... Un, deux, trois... Gourmand ! Ouais, allez, let's go ! Oh ! Beau gosse ! Oh, franchement... Franchement, bégé, mon petit muguet. Ouais, il a une grosse mâchoire, par contre, mais... Des petits yeux. Mais il est beau gosse. J'aime bien la vibe. Et il est assez classe, en plus. Pas mal. Bon, bah voilà. Lupin est en forme. Il va s'occuper des invités. Oh, il va être minu. On va arrêter l'anniversaire, là. Ça, les gens se barrent. Et nous, on va arranger la bouffe, aussi. Maintenant, c'est bientôt l'anniversaire de Narcisse. Mais ça va trop vite ! Et une course aux toilettes a été lancée ! Ouais, et bah c'est ta sœur qui va gagner. T'as des plus grandes jambes, mais... Elle s'est levée avant. Je te peux pisser dans la douche, hein. Qu'est-ce que tu m'as mis comme fringue ? Mais dis donc, mais t'es pas un vendeur en guérite, hein ? Ouais, bah je pense que quand tout le monde va aller à l'école et bosser, y en a un qui va rester là, faire son petit emploi d'étudiant. C'est mugué. Voilà de à quoi il ressemble de plus près. Ouais, bon. La mâchoire peut-être légèrement comme ça. Et pour moi, il est très beau. Il a des yeux magnifiques. Et voilà, relooké ! J'ai failli oublier de lui mettre des petites bouclettes. Bouclettes qui ne sont presque plus là, mais il y a une certaine masse de cheveux quand même qui est là. Ça lui va super bien. Il a une super bonne tête. Je le trouve très mignon. La tenue pour aller au bal de promo. La tenue de sport, la tenue de nuit, la tenue de fête. Maillot de bain, temps chaud et temps froid. On va voir la muguée. Tu es changée. Il est en pleine forme et tu vas aller te doucher. Elle ne travaille pas non plus Bray là aujourd'hui. Puis elle est très en colère parce que... Et voilà. Et voilà, il a fini ses devoirs. Mais quelle tête ce gamin. Mais attendez, qui c'est qui a laissé allumé ici encore ? Je n'avais pas éteint déjà la cheminée. On est en plein été là. On est une fournaise dans ce salon. Les deux petits rentrent B et A. Oh, Narcisse. Bravo. Oula oui, ton frère il pue et toi tu t'ennuies. Je trouve qu'il ressemble plus à son père finalement mugué avec les couleurs de sa mère et il ressemble plus à son père. J'ai fait un bon choix sur la femelle. Ah oui, on a invité la petite hibiscus. Trop mignonne les filles. Enchantée ma nièce. Bonjour tonton. Les petits sont au lit où les plus grands peuvent regarder un film tous ensemble. Oh punaise, Brianna. Mais c'est vrai qu'ils vont devenir vieux là. Je ne suis pas prête. Bon, on en profite pour revoir Brianna en belle femme parce que là, c'est son anniversaire et elle va vieillir peut-être avant même qu'elle revienne du taf. Les enfants sont à l'école. Eh, bonne journée Lulu. Et les notes sont en hausse. Un A pour eux. Muguet. Bon, ben, Muguet c'est son premier jour. C'est normal. Et Narcisse, ben, Narcisse elle est bien. Bon, ben, Narcisse elle pue par contre. Ah mais lol, Brianna qui obtient une promotion alors qu'elle va devenir vieille entre auteur et journaliste. 13h, 21h, 8h, 16h. J'ai envie de dire pour, avec ses enfants et tout, vaut mieux qu'elle prenne 8h, 16h. Eh ben, bravo Brianna. Bravo dear. Bon, c'est triste mais c'est obligatoire. Brianna va souffler ses bougies parce qu'elle clignote donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de dégager ça avant qu'elle soit triste et tout. Oh, c'est... Pour le coup, c'est moi qui suis triste. Oh là là. Ah oui, elle était âgée un petit peu plus âgée que Lupin donc... Oh, oh, elle est toujours aussi belle en vrai. Oh non, Lupin aussi doit vieillir. Oh non, en plus, le gâteau était bouffé pour changer. C'est triste mais c'est entouré des siens sous le regard de ses prédécesseurs que notre bel héritier Lupin devient une personne âgée. Oh. Oh la dinguerie. Oh. Lulu a vieilli. Oh secours. T'es beaucoup moins sexy comme ça mon grand. Oh, t'es beau quand même. Mais par contre, t'es toujours aussi jaloux. Insupportable. C'est quand même plus vieille que Lupin. On n'a pas encore vieilli. Oh là là, Narcisse qui nous fait un niveau 10 de créativité. Alors non, Brianna, il est 20h30. Tu ne vas pas dormir à 20h30. Non, c'est pas possible. Je suis vieux. Va te détendre dans le jardin. Voilà. Non, 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 mais c'est pas possible. Dis, tu te fous de moi un peu. Non, mais du coup, c'est lui qui est parti se coucher. Il n'est même pas 22h. Elle dort aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces vieux ? Alors que lui, il appelle toutes les connaissances de son portable du lycée. Ouais, tu fais quoi ce week-end ? ah ouais, non, mais moi, je suis coincée avec mes vieux. Sinon, pour aller en teub, ouais, c'est jour, ouais. Tout le monde qui dort sauf toi, biche. Oh bah, allez, arrête de t'énerver. Mais non, pas... Mais elle s'est levée, elle. Ah oui, c'est vrai, elle dormait dans la baignoire. Dans la baignoire. Elle dormait sur la terrasse. Et petite Narcisse, elle va aussi dormir. Allez, bonne nuit tout le monde, bonne nuit les en fleurs. Samedi 5h du matin, 5h30 ? Ils sont déjà très actifs, le vieillage, ça vous fait vraiment n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu me casses les pieds avec ton ballon, toi ? Maintenant, t'es vieux, Lupin. Je peux plus te permettre de faire le ballon, là. Bon, bah de bon matin, on a notre petite Narcisse qui clignote. On va pas faire trop de cérémonie, on va la faire grandir assez rapidement. J'ai hâte de voir ça bouille, savoir si elle est belle ou pas. Allez ma belle, happy birthday ! Ouais, biche ! Alors, est-ce qu'elle est réussie, cette petite enfant ? Pas du tout. En tout cas, elle a toujours deux pieds. Oh, alors par contre, les chaussures, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oh, elle a l'air mignonne. Alors, on va lui choisir son inspiration, bien sûr, au hasard. Et son deuxième trait, au hasard également. on regarde que l'aspiration, on génère, et elle sera... Eco Innovator. Ouais, pourquoi pas, après tout. Bon, je l'ai trouvée, Eco Innovatrice. Elle était bienveillante, et son deuxième trait sera... Un, deux, trois. Rat de bibliothèque. Eh bah, c'est comme ça. Fais voir ta bouille. Ah bah, je suis un peu déçue, parce qu'elle ressemble... Je trouve qu'elle ressemble plus à jonquille qu'à sa mère ou son père. Donc, elle est belle, mais je suis un peu déçue. Il y a quand même beaucoup d'anniversaires, on a seul épisode. On change pas les habitudes, nous voilà de retour à la playa. Oh, il fait pas super beau, mais on en profite tant qu'il n'y a personne. Eh bah, on va nager tous ensemble. Allez, tout le monde au bain. Celui qui arrivera le dernier paye leur resto. il y en a un qui est déjà bronzé et prêt pour la plage, c'est notre lulu national. Vieux avec deux ados, un petit enfant, œillet qui va suivre la même trajectoire que ses plus grands frères et sœurs. Il vieillira dans trois jours. Ouais, on pourra découvrir sa petite bouille très bientôt. Regardez-moi les vieux, là. Mais qui étaient pas ceux qui tentent de les tuer, c'est juste leur fils. Voilà. C'est Muguet qui fait du aquazip. Attention, attention, attention. Ouais, il veut tuer sa mère, je pense. Il pleut un petit peu sur la plage, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, ils sont déjà mouillés. Et il y a toujours autant de monde et ils se baignent toujours tous au même endroit, c'est-à-dire là. Moi, j'ai tendance à aller droit devant, donc genre là, non, les gens, ils se baignent ici. C'est un concept quand même d'être à la plage, d'être dans l'eau et de sortir le parapluie pour ne pas être mouillé. Bah ouais, logique. Ah bah tiens, tu fais de... D'accord, je lui ai pas demandé, elle fait de la plongée. Ok, bah non mais c'est bien, cool. Et lui, toujours sur l'aquazip, tranquille. Bon, ça pleut toujours bien, beaucoup même là. Un peu trop. Bah ouais, tu voulais faire ton bronzage, bah ouais, je sais, ça sert à rien, il n'y a plus de soleil là. Pour pas vraiment mettre fin à cette petite excursion sympathique, on va au bar. Voilà, ils vont aller au bar, ils vont aller boire un coup, ils vont discuter, ils vont danser, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'on est samedi et qu'il va y avoir le bal de promo pour Muguet en tout cas. Il vient d'avoir une invitation pour aller en amont, mais j'ai dit non. Eh, bah on ira pareil, peut-être qu'elle l'aura aussi, je sais pas du tout. Bon, lui il est pris, il a une tenue, elle, pas du tout. Narcisse, ça va être la surprise. Déjà que là, c'est pas ouf, j'ai peur. Ils ont bien fait de se mettre à l'abri parce que là, ça devient un orage. Du coup, il y a tout le monde qui vient au bar pour se réfugier. Je les ai ramenés tranquillement, qu'est-ce qu'il a lui ? Trop de Simpsons. Ouais, c'est pour ça déjà, il y avait trop de monde. Et voilà, c'est le bal de promo. Effectivement, on va y aller avec les deux. Allez, let's go. C'est parti pour le bal de promo. Bon, t'auras pu avoir une pire tenue, j'avoue. Par contre, vous pouvez rentrer rapidement s'il vous plaît, les enfants. Alors, vu que j'ai pas été au lycée avec aucun des deux, ils ont pas de rencard. Ils y vont un peu en mode vanille. Mais au moins, on voit un peu leurs camarades de classe et s'il y en a des sympas, eh ben, on peut s'en rapprocher. Bon, ils sont tous paniqués, tout va bien. Je viens d'en spotter deux qui sont absolument très beaux. Je vais vous les présenter. Elle et lui. Bon, est-ce que ça vous étonne si je vous dis que c'est Charles de Saint-Paul et Chloé de Saint-Paul ? Magnifique. Ils sont super beaux. Ouais, ils sont bien les enfants de vous savez qui. Mais non, mais on a la même tenue. Mais c'est un signe, meuf, regarde. On a la même tenue. On est trop des six tas. Ah, ça se passe pas super bien pour tout le monde, a priori. Bon, ils auront quand même le temps d'aller faire une petite photo sympa à deux. C'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, oh, ok. C'est now, c'est maintenant pour le... savoir qui sera roi-reine du bal du Risaï. Ça passe trop vite. Vraiment, je suis un peu dégoûtée, moi. Wow, non, lui ? Mais il ressemble à rien. Quelle honte. Oh non. Oh ! Notre Muguet ! C'est deux mecs, deux rois. Allez, Muguet, il est roi. Bon, bah tant pis pour Narcisse, ça aurait pu être sympa les frères et sœurs, mais... Quel est beau gosse. Eh, tu sais quoi, tu vas aller te faire une photo toi tout seul en étant énergisé. Exactement. Mais la blague, il s'appelle Enfleur aussi. Ah, mais si attendez, c'est peut-être un enfant de la famille. Non, ou alors il a été adopté, mais je vois pas du tout. En tout cas, il s'appelle Enfleur, donc il est lié finalement. Échec du bal de promo. Bah, super. On va pas faire l'after, non. On a pas envie. Pour que ça soit nul, on n'ira pas. Oula. Allez, va faire ton petit pipi. Ah, mais toi aussi, bah, c'est dommage. T'as vu ton fils ? Ton fils, il est roi de promo. Trop bien. Je sais plus, tu l'as été toi ? Je pense pas parce que... Non, mais ta copine l'a été. Jenny, elle l'avait été, mais pas toi. C'est trop bien. Ils sont contents qu'il ait la couronne. C'est trop marrant. Petite photo souvenir avec son papou en revenant du bal. Et avec sa petite mams aussi. Et avec sa cista, évidemment. Et regardez, quand il prend sa douche, il a encore sa couronne. C'est excellent. J'ai envie de voir que s'il va se coucher, il garde sa couronne. Mais je pense que oui, parce que c'est... Ah, non. Oh, tristesse. Au moment où il a passé la porte de sa chambre, il n'avait plus la couronne. Oh, non. L'amour n'a pas d'âge pour nos petits vieux en fleurs. Les voilà qui vont faire des crapulades. Et on se retrouvera bientôt pour la suite des aventures des bébés en fleurs. Amusez-vous bien, les petits vieux. Waouh, eh ben, il est beau notre muguet. Et notre petite Narcisse n'est pas mal non plus. En tout cas, le roi de promo, déjà, ça claque. Et peut-être qu'on aura de très bons amis avec ceux qu'on vient de rentrer au lycée. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois, voire pour la prochaine saison. En attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, partager bien sûr cette vidéo, parler de moi sur les réseaux pour me faire connaître moi et mon univers. Le mot de la fin, ce sera carotte. A très bientôt. Ciao.